Mais y'avait qui dans leur réunion de brainstorm sérieusement ? Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français, et aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des désastres du marketing. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. Pour cette liste, nous ferons un tour des stratégies promotionnelles qui ont sérieusement loupé le coche ou donné lieu à des conséquences inattendues. Et dire qu'il y a des gens qui font plusieurs années d'études pour en arriver là. Numéro 10, une arme illégale en cadeau, Electronic Arts. Les producteurs de jeux vidéo violents doivent toujours se défendre face aux groupes de parents ou autres qui affirment qu'un tel divertissement rend les jeunes esprits impressionnables tout aussi violents. Quand EA a envoyé une paire de coups de poing américains commémoratifs mais fonctionnels avec les premières copies du parrain 2, le studio a donné à ses détracteurs de solides arguments. Pire que de la mauvaise communication, ce coup de pub était illégal dans beaucoup d'endroits, notamment dans plusieurs états américains où les coups de poing américains sont interdits. On apprécie qu'ils aident se mettre dans l'esprit de son oeuvre mais la distribution illégale d'armes par la poste n'est vraiment pas la campagne idéale pour aucune entreprise. Ils ont rapidement demandé le retour des armes. Tu m'étonnes. Numéro 9, le fiasco du crabe infini, Red Lobster. N'offrez pas un menu spécial à volonté sur un plat populaire et généralement coûteux si vous n'avez pas vérifié à fond vos calculs. Les restaurants font généralement la promotion d'offres spéciales en sachant que, malgré le cadeau, ils feront du profit sur les produits complémentaires. Mais en ce qui concerne la promotion de Red Lobster en 2003, quelqu'un a fâcheusement sous-estimé l'appétit des américains pour les crustacés. Les amateurs de crabe se sont rassemblés pour dévorer assiette sur assiette sur assiette. Dès le troisième service, le restaurant était dans le rouge et au quatrième, il ne gérait plus rien du tout. A la fin de la promotion, qui a duré plusieurs mois, Red Lobster avait perdu environ 3,3 millions de dollars et fait couler la valeur des stocks de la société. Edna Morris, la personne en charge, a démissionné. Numéro 8, la plus grande glace à eau a fondu. Snapple. Un seau et une serpillère, voilà ce dont a eu besoin Manhattan. En 2005, Snapple a décidé de voir les choses en grand afin de promouvoir leur nouvelle glace. Et quand je dis grand, on parle de plus de 7 mètres de haut et de 161 tonnes. Cherchant à établir un record mondial, ils ont construit une glace à eau de cette taille pour la dévoiler en public à New York. Mais d'abord, elle devait être transportée depuis le New Jersey par une chaude journée estivale. Évidemment, comme tous ceux qui ont déjà mangé une glace auraient pu le deviner, et bien elle a fondu. La révélation n'était autre qu'un torrent de jus collant que les pompiers ont dû gérer. Numéro 7, rendre public le numéro de sécurité sociale du PDG, LifeLock. Joindre l'acte à la parole, c'est honorable. Mais de là à révéler des informations comme ça, le pari paraît un peu trop risqué, quelle que soit la situation. Néanmoins, dans un coup de pub bien intentionné mais terriblement peu recommandé, Todd Davis, le PDG de LifeLock, qui offre une protection contre l'usurpation d'identité, a mis son numéro de sécurité sociale sur le site de la société, en affirmant que grâce à leurs produits, ça n'avait aucune importance. Et ce qui devait arriver arriva. Davis s'est fait escroquer par des criminels qu'il n'était que trop heureux de prouver qu'il avait tort, pas moins de 13 fois. Cet échec spectaculaire a naturellement fait baisser la confiance des gens et la société a été punie pour publicité mensongère. La violence policière est un énorme problème aux Etats-Unis et elle est à l'origine de débats houleux depuis... depuis des décennies en fait. Il existe bien trop de mauvais sens entre les différents services de police du pays et le public et notamment les personnes issues de minorités. Alors pourquoi personne à la NYPD, la police de New York, n'a envisagé que cette tentative de communiquer avec les internautes pouvait mal tourner. Pour chaque photo de touriste souriant avec la police, on trouve une image d'altercation, de violence ou d'arrestation brutale. Évidemment, ces images-là ont été fournies par les utilisateurs de Twitter. Ou comment apprendre à la dure le fonctionnement des réseaux sociaux. Numéro 5, Woody Woodpecker, mal utilisé, Panasonic. Dans les années 90, les ordinateurs personnels étaient encore à leur début et Panasonic avaient trouvé l'un des noms les plus affreux pour une campagne marketing encore pire. Pour appâter les amoureux de la nature, ils ont acheté le personnage de Woody Woodpecker afin de l'utiliser comme mascotte et comme nom pour leur ordinateur. Voici le Woody. Et Woody en anglais, ça peut vouloir dire un certain membre dans une certaine forme. Attendez, le pire est à venir. Comme il avait un grand écran tactile, la société japonaise a mis en vente des matériaux promotionnels avec un slogan qui pouvait signifier en argot anglais « Toucher Woody ». C'est-à-dire un truc dur, le zizi d'internet. Sérieusement, ça ne s'invente pas un truc pareil. En réalisant leur erreur, ils l'ont modifié mais le deuxième slogan n'était pas forcément mieux. Numéro 4, invoquer le 11 septembre WWF. Il y a des sujets auxquels on ne touche pas à moins de le faire avec une extrême délicatesse. Les attaques terroristes du 11 septembre 2001 en font partie. Peu importe à quel point les intentions sont nobles, les gens ne veulent pas que l'attaque soit comparée à quoi que ce soit d'autre. Malheureusement, WWF l'a appris à ses dépens quand l'attaque du 11 septembre a été utilisée comme unité de mesure pour mettre en perspective le tsunami de l'Asie de l'Est de 2004 et pour donner une leçon sur le respect de la planète. Leur pub, créé par l'agence DDB Brazil, montrant des jets volés à Manhattan, a évidemment été très mal reçu par le public après avoir été publié dans la presse brésilienne et la WWF a dû s'excuser. Numéro 3, des vols gratuits Hoover. Si on a du mal à comprendre aujourd'hui, au début des années 90, quelqu'un chez Hoover s'est dit qu'offrir des vols gratuits aux clients britanniques qui achetaient 100 livres anglaises de leurs produits, environ 150 euros en 92, était une bonne idée. Au départ, leurs vols étaient limités à l'intérieur de l'Europe, mais dans un geste qui a vraiment dégénéré, la société a ajouté des destinations aux Etats-Unis. L'argent que les gens devaient dépenser était une fraction du prix du ticket et les gens ont donc acheté des aspirateurs juste pour les vols. Complètement dépassé par les résultats, Hoover est revenu sur sa parole, a viré les cadres et perdu des dizaines de millions de dollars. Numéro 2, des lettres d'amour anonymes Fiat. Quand on cherche à acquérir une nouvelle voiture, on s'attend à un simple échange avec un ou une professionnelle. Mais au début des années 90, Fiat a rompu cette dynamique éprouvée par le temps et décidait d'envoyer des lettres d'amour anonymes à leur cible féminine en Espagne pour leur nouvelle voiture. Ces lettres leur étaient personnellement adressées, n'avaient pas la marque de Fiat et adoptaient la voix et la perspective de la voiture. En tant qu'admiratrice, la voiture écrivait des trucs comme « Nous nous sommes revus dans la rue hier et j'ai remarqué que tu m'avais regardé ». Sauf que, encore une fois, il n'y avait aucun contexte, juste une lettre qui a poussé 50 000 personnes à croire qu'elle se faisait traquer par un pervers. Avant de dévoiler notre triste vainqueur, voici quelques mentions déshonorables. Numéro 1, le tirage Pepsi. Afin de tenter d'augmenter leurs ventes dans les Philippines, Pepsi a lancé ce qui semblait être un concours à base de numéros de bouteilles plutôt normal, mais avec un grand prix d'un million de pesos, soit environ 30 000 euros. La promotion a tellement bien marché que Pepsi a connu des ventes astronomiques. Certains nombres populaires, tels que le 349, étaient censés être éliminés du tirage du grand prix, mais il y a eu un léger problème et le 349 a été tiré au sort et annoncé comme numéro gagnant. Le résultat ? Des centaines de milliers de gagnants s'attendaient à recevoir l'argent. Pepsi est revenu sur sa parole et des émeutes ont éclaté. La marque a été attaquée en justice, des camions ont été brûlés et des gens ont même été tués. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.